allez on commence avec une première vidéo d'introduction sur les inéquations ça c'est une nouvelle chose que vous voyez normalement au collège et qu'on va beaucoup faire et qu'on va beaucoup faire au lycée ce sont les inéquations alors avant peut-être parler d'inéquations là on fait une vidéo d'introduction donc juste avant de faire du calcul de résoudre des inéquations on va juste parler un petit peu de tout ça savoir si dans votre tête c'est tout ça est bien défini donc déjà on va peut-être partir de l'équation on se rappelle c'est quoi une équation c'est une égalité donc il y a un égal pour lequel il y a une inconnue effectivement donc une égalité c'est quoi c'est tout simplement je sais pas moi si je compare 7 forcément si c'est égal je peux comparer une fraction par exemple que vous connaissez bien 14 sur 2 ça j'ai le droit de le dire ça c'est juste une égalité une équation pardon pour l'instant c'est si je ramène un x bon là c'est une équation assez facile à résoudre parce que 7x égal 14 sur 2 bah c'est x là l'inconnu on sait que c'est 1 parce qu'on a vu l'égalité juste avant donc forcément si je multiplie quelque chose à 7 faut que ce soit 1 mais après par exemple si je hop si j'enlève ça si je modifie un peu comme ça voilà l'équation l'équation à résoudre est un peu moins triviale là on voit si ça sautait quand même aux yeux que c'est 2 après vous avez toute la rédaction vous en rappelez avec les équivalences à avoir divisé par 7 divisé par 7 après on obtient bien le x égale 2 à la fin etc etc donc là c'était juste pour vous faire un petit rappel sur les équations si c'est pas bon les équations soyez bon sur les équations avant donc si vous savez faire les équations normalement les équations ça va passer plus ou moins pareil il ya quand même des subtilités au niveau on va voir ce que c'est une équation d'ailleurs donc la différence attend pas faire ça donc si ça c'est une équation on pourrait se dire une équation ah mais c'est pas une équation donc on va barrer le égal donc c'est pas tout à fait ça ça veut dire 7x est différent de 14 ok donc les inéquations en maths ce que vous allez voir en collège et lycée ce symbole là on le voit très peu finalement c'est juste des fois quand on va vouloir montrer des valeurs interdites de ce genre de choses donc je vais pas trop en parler mais c'est rare qu'on utilise ça les inéquations ça sera toujours avec les symboles de comparaison donc les symboles de comparaison il y en a quatre il ya strictement supérieur il ya inférieur il ya supérieur ou égal et il ya inférieur ou égal donc ça c'est vraiment les quatre symboles à vous rappeler donc fichez le donc c'est si je dis strictement supérieur c'est si je parle de a par rapport à b a est strictement supérieur à b a est strictement inférieur à b et là vous avez le égal donc là ça reprend le égal qui était là et ça veut dire que a peut être égal à b pardon ok donc là peut être peut être égal à b alors que là a ne peut pas être égal à b voilà c'est ça la différence avec ce petit égal qui se rajoute donc une équation pour ce coup là il n'y aura pas juste un égal il ya plein de possibilités d'inéquations par exemple quand est ce que 7x est plus grand que 14 ok donc ça c'est une c'est une équation mais ça peut être aussi j'aurais pu avoir ce symbole là ce symbole là ce symbole là donc le but de cette vidéo c'est déjà que ce soit bien clair ces histoires de l'équation et dans les prochaines vidéos quand on va commencer à résoudre les inéquations il y aura des petites règles par rapport à l'égalité c'est qu'il ya des changements on peut passer de ce signe à ceci quand on va multiplier ou diviser par des nombres négatifs mais ça je le dis comme ça un peu oralement mais c'est pas le but de cette vidéo ce sera dans les prochaines vidéos ok donc déjà le l'exercice que vous avez sur le côté c'est déjà de bien reconnaître ces symboles là est ce que c'est un strictement supérieur donc strictement ça veut dire je peux pas être égal c'est encore une fois est ce que je suis inférieur égal inférieur égal pardon supérieur égal etc bon là je vous laisse le fichier bien que ce soit clair dans votre tête alors juste pour finir on pourrait se demander pourquoi on veut faire ça pour qu'on ne cherche pas tout simplement quand est ce que c'est égal quand c'est quand c'est égal on veut savoir la valeur pour laquelle cette x vaut 14 mais par exemple dans cette inéquation là qu'est ce que je cherche quelles sont les valeurs de x pour lequel cette x est plus grand que 14 d'accord après on peut appliquer ça ça va beaucoup s'appliquer en au lycée avec les fonctions on va avoir une fonction qui est définie je sais pas moi le bénéfice d'une société ça peut être la taille d'une population qui grandit ou qui diminue donc on va chercher à savoir par exemple quand est ce que la population va dépasser les dix mille habitants ou à l'inverse si elle diminue quand est ce qu'elle va être en dessous de 5000 habitants voilà donc il ya des milliards de des milliards des milliards d'exemples donc les inéquations c'est ce qu'on fait beaucoup beaucoup au lycée donc là c'est la première année vous allez en faire faites des exercices sur juste déjà reconnaître ces symboles après sur les prochains on va commencer à résoudre des petites inéquations allez à bientôt